Vous voyez de se rappeler, quand il passait, il a passé à côté de ce hôtel-là, « Ah, c'est ici que Dieu m'a dit que j'allais avoir une terre promise. » Donc, il se faisait des bons sauts de terre qu'il consacrait en souvenir pour ce que Dieu lui a apparu, lui a dit. « Il se transporta de l'or vers la montagne à l'orient de Bethel, et traça ses tantes ayant Bethel à l'occident et Aïe à l'orient. Il partit encore là un hôtel à l'Éternel, évoquant le nom de l'Éternel. » Bon, Maurice va dire, « Le nom de l'Éternel, il y avait, mais il l'invoquera Dieu. » Ok, on se comprend? Parce que là, il s'aperçoit que Dieu a dit, « Ah, tu m'as-tu sorti? » Et là, je sors. Puis, ils ont sorti qu'il était 75 en passant. Quand il sortait de sa famille, là, de eux, il était 75 personnes. Donc, on se sent comme une petite famille. Il y en avait des boutons. Il y en avait des possessions. Et là, pour se rappeler, là, il s'installe encore, puis il va faire quoi? Il va bâtir un hôtel. Puis là, il dit, « Ici, là, on s'installe. » Puis, vu que Dieu m'a dit de partir, je vois la terre, puis il me dit, « C'est à moi, bien là, on va l'invoquer pour de vrai. » Là, il va commencer à rentrer en relation avec lui. Il ne fait pas juste entendre sa voix pour le suivre, mais il commence à l'invoquer. Donc, à ce partir-là, il sort du paganisme de son père. Il sort des pratiques ancestrales, religieuses, des pays à lesquels il a participé autrefois. Et si on commence vraiment à avoir un homme qui se tourne vers le Dieu unique pour le prier, et maintenant, avoir une relation avec lui. Voyez comment Dieu met sa confiance, comment la confiance qu'il en dit, comment qu'elle brinde. On n'est pas encore dans l'alliance. Vous vous moquez? Il n'a pas parlé de l'alliance. Il dit, « Si, tu vas voir ci, tu vas voir ça, tu vas voir ça. » Ça va bien jusqu'à là? Dieu fait souvent ça envers nous. Avant qu'on comprenne le salut, il nous parle beaucoup au travers de personnes chrétiennes engagées, comment qu'il nous aime, comment qu'il peut faire quelque chose pour nous. On entend beaucoup de lui, tout d'un coup, le Saint-Esprit nous révèle, on l'accepte, on l'invoque. Même processus, bizarre. Pourquoi? Dieu sait comment parler aux hommes, que les hommes sont tous les religieux. Et la preuve en est là. Dieu fait alliance en lui annonçant un agenda sur sa postérité. Alors, on est ailleurs. Parce qu'il dit, « Si, tu vas voir la terre promise, maintenant, il va nous parler de sa postérité. » Donc, encore une autre révélation sur qu'est-ce qui va se passer. Et là, quand je vous ai dit tantôt, l'alliance abrahamique démontre l'homniscience de Dieu sur l'histoire humaine, bien ici, c'est vraiment ça. Alors, l'alliance 15, verset 12 à 21, « Au coucher du soleil, un profond sommet tombant sur Abraham, et voici une frayeur, une grande obscurité vers l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. » Tu sais, il fait de l'angoisse dans son songe parce que Dieu lui révèle pourquoi cette angoisse. Parce que moi, j'ai entendu des choses dites à propos de ça, puis la réponse est dans le texte. Pourquoi l'angoisse? Parce qu'il dit, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. » Parce que, « Pourquoi tu parles 430 ans? » Bien, c'est parce que c'est autour de 400 ans plus le 40 ans du désert. Le Nouveau Testament, il dit, « 430 ans d'Abraham à Moïse. » Vous voyez ici, d'où vient le 430 ans? Vous pouvez voir, il vient de ce fait-là. Dans un pays qui sera point à eux, 400 ans, verset 14, « Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. » Qu'est-ce que Dieu vient de lui révéler? Le bon côté de la chambre. Non. Et qui retourne. Toi, tu as tout le lien que le dernier verset, là. Oui, c'est ça. Il lui révèle l'Égypte. L'esclavage. Oui. Il va être 430 ans, 400 ans asservis. C'est ça qu'il lui révèle. L'histoire d'Égypte, là, ça se passe sur une période de plusieurs centaines d'années, cette histoire d'arrivée, puis ils ont été asservis. Quand Joseph est décédé, le nouveau Pharaon a complètement asservi et a pris une décision de détruire complètement qui? Les Juifs. Mais quand ils sont arrivés, même si Joseph avait l'assentiment de Pharaon, bien, le Pharaon l'a placé où? Dans la terre de Goshem. Ou Goshem, là, mais c'est plus Goshem, OK, en hébreu. Et Goshem, pourquoi, donc, qu'ils ont été placés là? Parce que tous les bergers sont en abomination pour les Égyptiens. Donc, ils sont placés dans la terre de réprobation. Mais cette terre, c'est là qui est les plus belles terres à cultiver puis pour les éleveaux. Vous voyez, dans son alliance, les Égyptiens vont te mépriser, ils vont t'abattre, ils vont t'envoyer où? Dans la meilleure des terres qu'en Égypte. Parce que Dieu s'en occupe de son peuple. Mais ça revient-tu à, quand on veut plus tard dans un bien puisque tout concourt à notre bien? Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est ça. C'est déjà arrivé. Oui. Tout concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur, c'est autant dans l'Ancien que le Nouveau Testament. On voit David parler de ce concept-là, mais pas avec les mêmes mots. Mais le concept que, quand tu suis le Seigneur, les choses négatives, Dieu va les utiliser pour en faire quelque chose de sanitaire à quelque part. Et ici, ils sont asservés. Ils arrivent, on ne va pas les voir, mais on les place sous en retrait, cachés, puis en fin de compte, c'est là qu'ils sont mieux. Mais ils vont être asservés plus sévèrement. C'est-à-dire qu'ici, la vision qu'il a, et la vision de qu'est-ce qui va se passer sur sa descendance, et Dieu lui dit, bien, ça va être tough, mais même qu'ils sortent de là, ils vont sortir avec des richesses. C'est une révélation, c'est aussi. C'est vrai que sortir de l'Égypte, c'est une révélation. Oui, oui. Il y a des grandes richesses pour le pays de Canaan, c'est un autre... Oui, mais ici, ils ne sont pas rentrés dans la terre de Canaan. Ils vont sortir de l'Égypte avec des grandes richesses. Et on va voir comment ça s'est fait. Parce que prophétiquement, qu'est-ce que Dieu vient de lui dire, ça va se faire 430 ans plus tard. Oui? Mais comme tu disais l'autre fois, toutes les fois que Dieu avertit quelque chose, c'est prophète, il finit toujours d'avoir un bon pourquoi. Il y a toujours une consolation, une délivrance quelconque. Une prophétie sèche de condamnation n'est pas une prophétie biblique. La prophétie biblique, quand elle condamne, elle a pour toujours la solution pour éviter la condamnation. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. De Théronome, chapitre 28 à 31, lisez ça, vous allez voir, et ça finit quoi? Je ne désire pas que le pécheur meurt, je veux qu'il change sa vie, qu'il se repentisse et que je le sauve. Mais il dit, « Mais le jour où tu reviendras à moi, tu vas avoir telle bénédiction, telle bénédiction, telle bénédiction, telle bénédiction. » Alors, on voit ça dans De Théronome, de 28 à 31, « Malédiction et bénédiction du Seigneur. » Allez lire, c'est impressionnant comment Dieu offre le chemin de salut tout le temps parce qu'il veut qu'on s'en sorte. Maintenant, plusieurs ont manqué de voir cette proclamation de « Ils vont sortir d'Égypte avec des richesses. » N'oubliez pas, ils étaient esclaves. Comment on peut-il construire avec de l'or, de l'argent et de l'air la tente de Dieu, le coffre de l'Alliance, l'âge de l'Alliance. Tu sais, ils étaient pauvres, là. C'est désesclaves. Bien, ce qui est prophétisé ici va arriver, puis on va le lire. « Toi, tu iras en paix vers tes pères, on est un petit peu plus loin, tu seras enterré après d'une heureuse vieillesse à la quatrième génération et ils reviendront ici. » Quatre générations. Vous voyez que le mot génération, ça ne veut pas toujours dire 20 ans, 40 ans, 80 ans, 120 ans. Ici, on parle de 400 ans. Dans quatre générations, c'est des générations de 100 ans. Ça commence à quelqu'un qui dit « Ah, telle génération, ça veut dire temps. » Non. « Génération, ça veut dire un temps donné. » Ici, le temps, il parle de 400 ans. À quatrième génération, nous reviendrons car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son compte. « Quand le soleil fut couché et l'eut une l'obscurité profonde et voici ce feu d'instrument et des flammes passant entre les animaux partagés, en ce jour-là, l'Éternel fait alliance avec Abraham. » Et arrive l'alliance. Pour une première fois, on entend le mot alliance. Avant ça, Dieu parle de ce qu'il attend de lui. Il lui dit qu'est-ce qui va se passer. Il lui annonce prophétiquement la question de postérité et des richesses qui vont sortir de l'Égypte. Et là, il fait une alliance. Il dit « Je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve de Frette, le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Camoniens, des Calmoniens, des Zétiens, des Phérésiens, des Réphéèmes, des Amoréens, des Canoniens, des Guacasiens et des Gébusiens et tous les uns qui peuvent se trouver là. » OK? Voyez? « Je fais une alliance puis je te donne ce pays du fleuve jusqu'à l'Euphrate. » Il dit « Voici la terre et toutes les nations qui sont dedans, ils vont disparaître. » Voyez? « Je vais t'envoyer une terre dans la terre promise. » Il a été avisté. Maintenant, il fait une alliance puis il dit « Voici, ça va t'appartenir puis voici comment ça va t'appartenir puis les nations qui sont là vont être rejetées. » Voyez que l'alliance devient une alliance d'un coup là. avant midi qu'est-ce qui attend qu'est-ce qui va se passer et là, il fait alliance. Fait que là, c'est prochain. Donc, ce soir, on ne verra pas les richesses. On va voir ça la semaine prochaine. Y a-t-il des questions jusqu'à 20 ans? C'est plus de verser les flammes passant dans les animaux partagés. Parce que là, il a sacrifié les animaux. Oui, c'est ça. OK? Bon, cette flamme-là, je n'ai pas voulu parce que vu que je parle d'alliance, je ne parlerai pas des flammes, qui a rompu en deux que le flamme-là passait en deux. C'est un sacrifice qu'il a fait dans son sens. Dans son sens. Alors, à partir de là, j'ai vite parlé parce que les commentateurs publics ne sont pas tous en accord avec ce qui s'est vraiment passé. Puis je me dis, regarde, on ne s'embarrasse sur quoi en ce soir de ça parce qu'on parle de l'alliance et comment Dieu est omniscient dans l'alliance sur ce qui s'en vient pour tout le monde. Puis Israël en est l'exemple. À partir de là, ça devrait créer en nous une sécurité. que si je manque de foi, bien, Dieu n'est pas étonné parce qu'il sait qu'il m'a sauvé. Yo! Je pensais à dire « Yeah! » De toute façon, tout le monde est là. Bien, tu sens ce que ça se passe. Comprenez-moi ce que je t'ai fait dire. C'est qu'à quelque part, on est tellement habitués aux choses de Dieu qu'on s'en existe plus. On devrait être encore excité de savoir que vu que Dieu connaît mon avenir, bien, il ne s'empêche pas d'avoir fait cette alliance du salut envers moi comme il a fait l'alliance avec Adam, comme il a fait l'alliance à Cabran. C'est extraordinaire. Parce que Cabran, là, ce n'est pas un sans tâche, c'est un péché, ce gars-là. Il a menti. Il a employé le mensonge pour s'en sortir. quand ça chère, le Seigneur était étonnant et il a été, je me souviens, mais c'est 16 ans sans lui parler. Alors, on voit ici quelque chose, il y a des conséquences à son péché, mais Dieu, lui, ne brise pas son alliance. Non. Oui. Et c'est ça la sécurité du salut. La sécurité du salut, ce n'est pas que je ne peux pas m'enlever du salut, c'est que Dieu, lui, n'enlève pas le salut pour nous. Comme je disais à ce qu'il y a passé, Calvin a dit Dieu ne déchoira pas l'homme de sa main, mais l'homme ne peut se déchoire de la main de Dieu. Et Paul va dire Démence m'a abandonné pour le présent siècle. Démence, pourtant, était un bon ouvrier du Seigneur dans quelques épites auparavant et tu écoutes Démence abandonne la foi et quitte. Il s'est déchu de Dieu lui-même. Donc, Dieu, il ne nous déchoira pas de lui à vous donner un péché parce qu'on manque de foi, parce qu'on ne comprend pas bien. Ça, ça, ça vient d'une mauvaise religiosité depuis 2000 ans que dans le christianisme. OK? Parce que Dieu sait que je vais pécher et il m'a sauvé quand même. N'oubliez pas, lorsque nous étions encore des péchants, Christ est mort pour nous. Pas parce que ça va bien nos affaires qu'il nous a sauvés, c'est parce qu'on était péchants. Donc, la grâce, ça doit me rater toutes ces alliances-là. Quand je vois ces hommes, dans l'alliance, on ne verra pas comment ils ont menti, comment ils ont trompé, comment ils ont fait, tu sais. Mais malgré ça, on va s'apercevoir avec l'alliance abrahamique que 430 ans plus tard, ça fonctionne encore. Encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui? Parce que Dieu a un désir, encore aujourd'hui, c'est quoi? De sauver son peuple juif. Et nous ne sommes pas le peuple du Seigneur. Lâchez-moi l'expression du peuple du Seigneur. Nous sommes l'Église. On n'est pas de peuple. On est la fiancée de Christ. On est la future mariée. On est l'Église. On est enfant de Dieu. Mais quelle expression peuple de Dieu appartient aux Juifs? Pas nous. C'est-à-dire que je ne me réclame pas d'être du peuple de Dieu, moi. Je me réclame d'être enfant de Dieu. Pas du peuple. C'est bien différent, je me réclame d'être l'Église. Pas moi tout seul. Ensemble, nous formons l'Église de Christ. Mais l'Église de Christ n'est pas le peuple. Nous avons, dans l'époque, de toutes les époques, un temps qui s'appelle la grâce et tous ceux qui invoquent le nom de Jésus sont sauvés et deviennent l'Église. La fiancée. Donc, on n'est pas appelé peuple de Dieu dans ce sens-là. Mais, Dieu a encore son âge sur le peuple de Dieu, sur son peuple. Et la preuve, ce qui est quand qu'il va revenir, il va revenir, c'est-à-dire où, à Jérusalem? Pas pour rien, quand même. Pourquoi? Rappelant l'Alliance Davidique qu'on va voir dans deux semaines. À partir de là, il y a-tu des petites questions, des petites choses pour terminer? Mais quand tu dis qu'il a donné ce qui est là, c'est encore comme ça aujourd'hui? Bien, écoute, quand Josué a rentré, Josué a lâché la quinte, pour prendre l'expression québécoise, il n'a pas possédé toute la terre qu'il aurait dû. Et aujourd'hui, les enjeux qui se passent en ces jours d'année, c'est à cause que Josué n'a pas conquis toutes les terres qu'il devait conquérir. toute la terre qu'il avait conquérir, il ne l'a pas faite et il s'est arrêté en chemin. Et ça, on sait très bien historiquement. La suffisance, ma soeur. La suffisance. Quand tu deviens suffisant dans la foi, tu arrêtes la bénédiction. Il faut toujours dépendre, être à la suite de Jésus. La suffisance, c'est quand tu passes devant Jésus et tu sais, tu te dis, moi je comprends Dieu, je sais tout ce que je fais et je n'ai pas de problème. Là, tu tombes dans la suffisance. Tu n'as plus besoin de Dieu. Et quand il est rentré dans la suffisance, et une des places qu'il rentre en suffisance, c'est que Dieu a dit à Josué, tu ne fais aucune alliance avec aucun peuple. Puis un peuple, je ne me rappelle pas tous, ce n'est pas les Amoréens ou les Jébisiens, en tout cas un peuple, se sont déguisés en pauvre, ils ont pris du pain rassis, des bottines usées, des chemises usées, puis ils ont été vers eux autres puis ils ont fait une alliance de paix avec eux autres pour découvrir qu'il était un des peuples qui devait se débarrasser. Mais vu qu'il a fait une alliance, comprenant l'alliance de Dieu, ça ne se défait pas une alliance par celui qui prend l'alliance qu'elle propose, donc ils vont les faire tourner en esclaves. Puis ils vont donner une pierre de chocquement plus tard pour Israël. Mais quand il a fait ça, parce qu'il est suffisant. David, quand il est devenu suffisant, qu'est-ce qui s'est passé? Il a couché avec Bathsheba. « Le temps où les rois partent en guerre, dit la Bible, David a resté à la maison et il est monté sur son toit et il a observé une femme qui se baignait. » Il n'a pas de costume de bain dans ce temps-là. Ça fait être le clair de lune, pas la noirceur. Et là, il a observé une belle femme et il a fait le nez, il a couché avec et pour couvrir son péché, il a fait tuer le peloton du mari aussi. Pas à l'aurie du sol. Et son peloton a été tué. Pour masquer son péché, il a fait tuer plusieurs hommes. Et c'est organisé par mesquinerie de dire à Uri, « Pourquoi tu ne vas pas coucher avec ta femme? » Il a fait revenir dans la guerre pour qu'il s'aperçue que Bathsheba est enceinte pour faire coucher Uri avec sa femme pour dire, « C'est l'enfant de Uri. » Uri, lui, il avait une pratique dans ce temps-là de l'Antiquité. Quand tu étais en guerre, tu ne couchais pas avec ta femme. Même si tu revenais dans le pays, tu ne couchais pas avec ta femme parce que tes amis sont en guerre. C'est une pratique guerrière. C'est qu'il n'a jamais voulu coucher avec sa femme. C'est quand tu as vu qu'il était ça et que le bébé commençait à démontrer que c'était assez évident qu'il était enceinte. Parce qu'en général, quand est-ce qu'on sait qu'une femme est enceinte? En moyenne. c'est qu'il était enceinte. C'est qu'on peut révéler puis après dire à David, je suis enceinte. Mais pourquoi? Parce qu'au temps que les rois partent en guerre, lui, il était suffisant. Il avait son royaume, il avait ses armées. Plus tard, quand il a fait un dénombrement, c'est la suffisance. Je veux voir sur quel nombre de personnes que j'aurais puis qu'il a fait un décomptage illégal que Dieu n'avait pas commenté. Et même son chef militaire a dit « Tu pèches là! » Et là, la conséquence, c'est que plusieurs milliers de personnes sont morts. Parce qu'il dit « Je préfère que tu passes une fin de semaine que tu tues du monde que tu tombes entre les mains de mes ennemis. » Et Dieu, malgré que tu es à un moment donné, a arrêté la piède. Mais il reste que quand est-ce que tu es dans la suffisance. Salomon, quand est-ce que pêcher? Mais quand le Seigneur avait dit « Pas beaucoup de chevaux, pas beaucoup de femmes. » Il avait accepté les chevaux et les femmes. Sais-tu quand est-ce que pêché? Il a pêché quand il a commencé à faire des alliances avec des rois étrangers que Dieu l'avait interdit déjà. Quand il a fait ces alliances-là, les alliances étaient scellées par qui? Par la fille du roi avec qui tu faisais l'alliance. Et tu devais consommer cette alliance physiquement pour que cette alliance soit légale. Donc, il y a 700 alliances différentes et ces filles qui ont gardé leurs dieux ont emmené les dieux dans la maison de Salomon et dans le temple et sur les montagnes et il a servi des dieux étrangers jusqu'à temps qu'ils se réveillent. Quand est-ce que ils arrivaient? Dans la suffisance. Hérode, il est mort dans la suffisance. Il se promenait dans son temple, dans son royaume, dans son château et là, il a commencé à haranguer le peuple. Il a dit que ce n'est pas la voix d'un homme, c'est la voix d'un dieu et il est mort en expirant par des verts. Il était suffisant. À toutes les fois qu'on devient suffisant, c'est là qu'on abandonne la grâce de Dieu. C'est une raison pourquoi il est écrit que c'est dur pour la riche. D'entrer dans le royaume de Dieu parce qu'il est suffisant. Quand tu comprends la suffisance, le biblique, il y a plein de concepts que tu s'aperçois pour pourquoi ils ont tombé les hommes de Dieu aussi. Tout le temps. Tu as compris aujourd'hui. Les hommes de Dieu tombent aujourd'hui à cause de la suffisance. C'est ça, la vie spirituelle, la suffisance aussi. Oui, mais l'arrivée spirituelle, c'est Dieu a défini. Quand tu dis suffisance, tout le monde comprend ça. Après, tu peux dire ça, c'est de l'orgueil spirituel. Tu comprends? Oui. Mais est-ce que l'orgueil spirituel sans le concept de suffisance, personne ne comprend. Tu as besoin de Dieu. C'est ça, la vie de l'idée. Tu as toujours besoin de Dieu. Et quand le jour tu commences à dire regarde-moi aller, Seigneur, je sais ce que je fais, tu es suffisant. C'est là que ça va. C'est là qu'on s'en fâche. Là qu'on s'en fâche. C'est là qu'on s'en fâche. Alors, j'espère que vous avez été piliés par cette leçon ce soir. Oui. Bien prêt? Oui? Moi, la semaine dernière, je l'ai juste écouté hier, j'ai trouvé ça super intéressant. Une chose, c'est que j'entendais très bien les gens qui parlaient. Toi, je t'entendais, j'étais sur mon portable dehors. Toi, je t'entendais loin et bien. C'est bizarre parce qu'on était sur mon cellulaire. Oui. Ça peut-il dépendre du téléphone parce que je n'écoute plus le texte. Puis, arrêtez, je ne sais pas, mais ceux qui sont proches là, on les a entraînés. Oui, oui, oui. Mais qu'est-ce que ça menait là d'arrière? Non, il ne faut plus parler plus fort d'arrière. Pour ça, je leur dis, t'es répété. En général, les gens parlaient assez fort, mais avec les masques, les gens, il fallait que je leur dise enlever de parler plus fort, tu sais. Alors, c'était plus incommodant de parler au travers d'un masque. Mais tu vois, quand je l'entendais parler, il y a des mots que je n'entendais pas. Ça peut arriver parce que je n'ai pas de micro complètement connecté sur moi. On n'est pas rendu là dans notre facilité. Je vous l'ai dit dimanche, priez pour moi. C'est un jour. Oui. Quand ça va être terminé, je te le sais. OK. Alors, on t'amène en prière. Sainte-Hermain, puisses-tu bénir ce temps précieux que nous avons eu ce soir et qu'on puisse partager ta grâce par ta bonté et ta générosité. Merci pour ce début de compréhension de cette alliance abrahamique qui est ton omniscient sur l'avenir, pas juste des Juifs, mais de la nôtre en même temps. Alors, bénis le retour à la maison. Bénis mes frères et mes sœurs qui l'écouteront demain lorsque je suis placé sur YouTube. Et je veux saluer nos frères et sœurs en France qui écoutent semaine après semaine au nom de Jésus. Bye bye. Je vous aime. Amen. Bye.